mes chers amis je vous ai toujours appelé ainsi depuis que je me suis engagé dans la vie politique de notre pays il y a quelques 72 heures avant la tragédie du combat j'ai tiré votre attention notre attention sur les quatre cameroon qui s'exprime aujourd'hui dans notre espace public l'espace public de notre pays voyez vous l'amour de la patrie et à mon sens le premier le premier amour il est aussi le dernier amour après l'amour de dieu l'amour du pays de nos ancêtres l'amour de la transcendance j'ai décidé de prendre la parole aujourd'hui c'est à une heure bien tardive pour ceux qui me suivent depuis le cameroun mais c'est nécessaire l'amour de la patrie c'est un feu qui s'allume alors que lui le jour où notre regard lui-même lui comme un céleste feu l'amour de la patrie mes chers amis mes chers compatriotes c'est le jour baptismal si vous voulez bien que j'emploie cette terminologie aux paupières divines de l'enfant la rumeur de l'aurore aux oreilles frais et closes c'est l'air remplissant les poitrines en fleurs c'est de la petite saison des pluies remplies d'odeurs vermeilles l'amour de la patrie mes chers amis oui l'amour de la patrie c'est ce que nous avons assassiné à combat c'est à dire l'interdiction de l'éclosion de l'enfance celui qui sent la terre sous ses pieds sous ses pas et à qui on dit tu ne peux pas jouer ni dans la maison ni dans la cour familiale ni dans la cour de récréation l'enfant qu'on s'interdit de bercer qu'on s'interdit de nourrir du lait nourricier de sa mère patrie mes chers amis je vous ai toujours appelé depuis mon entrée en politique mes amis parce que au sein de la patrie au sein de la patrie au sein de la patrie bonsoir Clarisse Carole bonsoir François Tétouan bonsoir Roger Baléba j'étais en train de dire mes chers amis qu'au sein de la patrie il n'y a pas d'ennemi mais des adversaires et pour qu'il y ait des adversaires la république constituée doit accepter d'éduquer chacun chacun de ses enfants en lui inculquant si vous voulez bien les germes du bien public des responsabilités envers les institutions c'est à dire finalement envers la nation elle-même c'est ce que j'appelle les fondements premiers de la nation chaque enfant de ce pays est un citoyen à partie un citoyen à part entière et est à ce titre redevable à la communauté contre toutes les formes d'agressions tendant à détruire cette nouvelle harmonie cette nouvelle harmonie nationale mes chers amis ainsi l'amour de la patrie doit être pour nous la source du sentiment national et permet de relier les hommes dans la nation des revendications des revendications s'expriment et ce depuis quelques temps déjà ces revendications sont légitimes et doivent être entendues mais seulement ce qui est légitime n'est pas synonyme de ce qui est juste et toute revendication n'est pas un droit en république le patriotisme est une passion qui concerne non seulement l'affectif de chacun des habitants qu'il faut développer mais aussi une unité plus large fondement si vous voulez bien d'une nation d'hommes liés à la communauté il s'agit de quoi ? il y a un lien évident entre l'individu et le droit à travers la nation car l'homme atome appartient à qui ? l'homme atome l'homme qui est membre d'une communauté nationale ne peut appartenir qu'à la nation alors ce que nous vivons en ce moment doit nous interroger au-delà de toutes les hypocrisies ce que nous vivons en ce moment doit nous permettre de nous arrêter un temps soit peu et de nous interroger ensemble ça fait depuis des années que je parle de la nécessité d'une psychanalyse collective dans notre pays le patriotisme est une passion qui concerne non seulement l'affectif de chacun des habitants qu'il faut développer mais aussi une unité plus large fondement d'une nation d'hommes liés par la communauté il y a un lien évident entre l'individu et le droit à travers la nation je l'ai dit l'homme atome appartient à cet ensemble naturellement le fait que nous ayons été occupés par l'Allemagne la France et l'Angleterre a permis à mon sens une triple évolution de notre pays à savoir le façonnement du patriotisme la reconnaissance de la terre comme félicité nationale et la sauvegarde de la patrie que faisons-nous depuis quatre décennies de cette triple évolution cette question est d'abord politique car ce sont les politiques qui donnent l'orientation de la société elle est évidemment intellectuelle parce que notre société doit être pensée sur la base des productions qui sont faites par les recherches qui traversent notre société toutes les énergies de notre pays doivent être canalisées mes chers amis la nation telle qu'elle doit être définie c'est un enfant qui grandit il sent la terre sous ses pas cette terre le porte le berce et le nourrit la nation désaltère désaltère l'enfant la rose de l'eau qui le fait grandir en lui donnant les sels minéraux dont il a besoin pour s'épanouir est-ce cela que nous vivons aujourd'hui j'ai dit les choses comme je le pense mais ce que je pense je le conçois voilà pourquoi je pense et c'est important qu'il y a non pas dans notre pays en ce moment et je le dis chevillé au corps il n'y a non pas une urgence de la pensée mais une urgence de pensée avec ER dans ce pays sans aller jusqu'à parler de travail de désaliénation c'est-à-dire désallier la nation c'est-à-dire une fois de plus chasser celui qui n'est pas comme nous du peuple le peuple auquel nous revendiquons notre appartenance nous devons entrer collectivement dans une entreprise éducative celle qui participe premièrement à la naissance de la nation par le sacrifice du peuple ancien celui qui rapace ceux qui singent la vie qui calcifie le peuple qui calcifie le bien commun au profit d'un peuple nouveau c'est-à-dire un peuple qui croit au bien commun mes chers amis ceci passe nécessairement par l'éducation ou l'instruction la frontière entre les deux pour moi n'a que l'épaisseur d'un bout de papier éduquer éduquer c'est permettre l'appartenance à la république l'éducation transforme elle fait se mouvoir l'homo novus l'homme nouveau naît à partir de la pédagogie c'est le travail que certains ont fait dans ce pays qui a été ignoré mongobeti l'un des l'une des plus belles plantes de notre jardin national fabien et boussi boulaga jean-marc est là félix roland momier tout ce que les nouveaux maîtres ont jeté dans la poubelle avec le soutien de leurs adeptes qui ne sont pas des idéologues vous n'avez qu'à voir le sort qui est réservé à Achille Mbembe aujourd'hui on insulte on dénigre mais on ne produit rien mes chers compatriotes mes chers amis le Cameroun attaqué le Cameroun le Cameroun diminué le Cameroun humilié ne peut laisser indifférent les peuples en son sein les peuples que nous sommes que ce soit le rex caput réuni le roi tête du royaume les corps intermédiaires les populations dans la masse dans les villages dans les quartiers populaire tout le monde doit se mobiliser ce n'est pas ce que nous voyons dans les quatre Cameroun qui s'exprime dans notre espace public aujourd'hui pourquoi parce que au sein de ces quatre Cameroun ce sont des intérêts tournés vers des intérêts égoïstes et nombrilistes qui s'expriment personne ne pense à la défense de la patrie s'il revient légitimement au président de la république élu par le peuple et constitutionnellement reconnu comme tel comme le premier d'entre nous de veiller à la sécurité de ses concitoyens en revanche la défense la défense de la communauté nationale fait l'objet d'une conquête politique et parlementaire non dénuée d'arrière-pensée ceci revient à l'ensemble de la communauté nationale mes chers amis mes chers compatriotes ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui ce qui se vit à Kumba et tout ce qui s'exprime depuis ce tragique événement montre que il se désaltère il se désagrège tous les jours ce qu'est la nation ce qu'est le pays l'on a laissé volontairement entré au parlement à l'assemblée nationale des hommes des femmes revêtus de l'écharpe tricolore frappés de l'étoile qui consacre l'unité nationale pour faire baigner le Cameroun tout entier dans le sang dans la haine dans la division dans la dislocation pour des petits intérêts égoïstes je l'avais dit je l'avais prophétisé les résultats aujourd'hui hélas nous donnent raison mais nous aurions tant aimé avoir tort nous aurions tant aimé que nos contradicteurs aient raison mais la raison qui triomphe chez eux aujourd'hui c'est celle de la division celle qui ne rassemble pas celle qui ne dialogue pas celle qui dresse la ville contre la campagne les nourrissons contre les bébés les bébés contre les enfants et l'innocence des enfants et foulés aux pieds au-delà au mépris de toute éthique regardez les images qui circulent dans les réseaux sociaux il n'y a pas un seul groupe quelle que soit sa dénomination sur whatsapp sur instagram sur tout ce qui permet à deux ou trois personnes de se retrouver où l'on ne vous bombarde pas des images de cadavres putréfiant putréfiant ils sont heureux nous sommes heureux de distribuer ces images partout ce n'est pas pour informer c'est une petite jouissance qui n'a pas lieu d'être on se jette les responsabilités on démissionne de notre propre responsabilité on triomphe de notre égoïsme comment voulez-vous construire quelque chose de solide dans l'hypocrisie et dans le mensonge permanent mes chers amis mes chers compatriotes je continue à croire en la nation parce que je crois que l'enfant doit se faire homme je crois que la jeune fille doit devenir femme parce que sa chair doit croître que son âme doit se répandre par-delà la famille en cherchant une âme sœur une chair qui l'enlace et quand il a trouvé cette âme et cette chair il naît d'autres enfants encore fleurs de fleurs qui germeront aussi dans le jardin jeune et cher des générations d'ici non pas d'ailleurs des générations du Cameroun le Cameroun que nous appelons de tous nos voeux au sein du mouvement camerounais pour la social-démocratie mes chers amis mes chers compatriotes l'homme camerounais la femme camerounaise ayant l'un et l'autre leurs tâches s'en vont chacun un peu de son côté la femme gardienne du foyer tout le jour sans relâche une nuit garde l'honneur comme une chaste flamme l'homme vague au dur soin du dehors les travaux la parole à portée sûr de ce qu'elle vaut sévère et proche et douce et rude au discours faux et la nuit le ramène entre les bras qu'il faut je le crois ces mots sont de Paul Verlaine je les reprends à mon compte mes chers amis comment pouvons-nous supporter l'insupportable comment pouvons-nous préparer le nid à un génocide comment pouvons-nous tous autant que nous sommes vouloir construire au Cameroun des musées d'horreur comme ce que j'ai vu à Kigali où on entassera dans une grande demeure des crânes des ossements génocidaires que nous ferons visiter à nos enfants leur disant voilà voici le plus bel héritage que nous vous léguons comment pouvons-nous le penser comment pouvons-nous le concevoir cette question est collective et mérite une réponse commune chacun de nous dans une introspection doit pouvoir apporter une réponse depuis le sommet de l'état jusqu'au dernier planteur du dernier village le plus reculé de la république ce dernier village ignoré même de la république je continue à penser que notre pays a besoin de dialogue que notre pays a besoin de concertation que notre pays a besoin de se retrouver autour d'une table car une seule journée de négociation est toujours plus judicieuse que trente ans de guerre qu'un seul mot en direction de celui que l'on considère comme notre adversaire est toujours plus judicieux qu'une seule seconde de canon qui donne et qui déchiquette la chair je crois au plus profond de moi qu'il est plus facile de construire que de détruire c'est une philosophie de l'éthique dans laquelle j'ai été éduqué élevé nourri et que je crois que nous pouvons partager tous aujourd'hui ce soir ce matin à cette heure de la nuit nous sommes capables tous en commun de nous mettre ensemble nous sommes capables de nous dire nous pouvons faire mieux nous pouvons rectifier le tir nous pouvons mettre nous pouvons mettre un genou par terre pour ramasser celui qui est tombé et lui dire nous pouvons marcher ensemble je crois que le Camerounais et la Camerounaise tous les deux peuvent devenir pacifistes peuvent devenir pacifistes et leur course terrestre sera béni du jus de leur union qui sont liquéfiés je crois que la femme Camerounaise et l'homme Camerounais sont capables de s'unir pour pour tuer pour tuer le démon qui germe en eux pour tuer la guerre et sort de l'ostre je crois que l'homme Camerounais et la femme Camerounaise peuvent faire naître dans l'air natal un bleu azur une couleur qui s'empoupre au reflet de gaieté mes chers amis mes chers compatriotes l'âge mûr est un âge des sévères pensées des espoirs soucieux des amitiés jalouses c'est l'heure aussi des justes haines amassées et quand sur la place publique habits et blouses s'entredéchirent ce n'est plus de l'amour c'est de la haine c'est l'expression de l'égoïsme même qui peut habiter les bas fonds de notre déshumanité il nous revient de prendre parti le parti de la paix de l'honorabilité il nous revient de prendre parti le parti de l'honorabilité laissons couler dans les eaux boueuses de la Sanaga voilà ce torrent de haine c'est abyssal de mensonges et de tueries pour que germe enfin en nous la plus belle fleur celle que nous cueillons pour offrir à la bien-aimée celle que nous offrons à nos enfants les images de combat nous devons cesser de les faire circuler en sous-cap pour faire triompher notre haine nous devons dire enough is enough nous devons dire our country don't merit that kind of joke nous devons dire we want to construct our nation with all of us we are all the child of this country we are able to live together in this country we are able to refuse we are able what we are seeing now in our country my dear compatriots ladies and gentlemen try to observe just one minute of silence and imagine the new society the society of peace the society when everybody accept to be to see another one like his friend like his brother his sister and so on is it so difficult I don't think so now let us progress to build a real nation without a rubbish imagination without a rubbish imagination we are it could be radieux l'amour l'évaporant l'amour l'amour doit être au-dessus de tout pour que nos enfants n'aient plus un regard blême une peau pâle que nos enfants ne soient plus simplement des fantômes qu'ils soient guettés jeux dans nos maisons dans la cour de récréation sur le chemin de l'école une main qui s'élève qui massacre des innocents est aussi coupable que celle qui passe la journée je l'ai lu d'une jeune journaliste camerounaise qui disait nous avons tout imaginé sauf l'avènement des réseaux sociaux alors arrêtons de de nous jeter la balle des responsabilités prenons notre part assumons-la aux forces publiques aux forces en tenue encadrer la volonté des citoyens à marcher à protester à repousser au plus loin l'instant de la trahison venez en aide au Cameroun aux Camerounais parce que vous êtes des hommes en tenue parce que c'est à vous d'assurer la sécurité des hommes et de leur bien dans notre pays alors arrêtez d'empêcher les Camerounais de manifester et de dire qu'ils ne veulent pas ils ne veulent plus de cette sale guerre qui n'aurait jamais dû commencer oui je comprends les revendications des uns et des autres mais rien ne mérite une telle barbarie de part et d'autre c'est mon point de vue je le défends intellectuellement je le défends politiquement avec mes amis et vous êtes nombreux à vous aligner derrière cette idéologie alors mes chers amis ô les coeurs mobilisons-nous pour la paix dans notre pays vive le Cameroun qui sait se mobiliser dans sa devise paix travail et patrie et patrie merci pour la paix pour la paix pour la paix c'est une seule